Musique Je l'ai intervenu deux fois sur un veau à 10 jours à peu près d'intervalle. Il présentait une mobilité réduite au niveau des cervicales et des antérieurs assez figée dans ses déplacements. Lors de la première séance, on a pu déjà améliorer la mobilité au niveau cervical et au niveau des vertèbres qui sont entre les omoplates. Et lors de la deuxième séance, on a rajouté un petit plus avec d'autres techniques qui ont permis vraiment de libérer le veau. Maintenant, à voir comment c'est dans quelques jours, mais je pense que ce sera déjà encore nettement mieux. Donc nous, on essaie toujours de soigner au mieux nos animaux. C'est sûr que le dernier recours, c'est la médecine vétérinaire traditionnelle avec de la prise d'antibiotiques, des anti-inflammatoires s'il le faut, qui est toujours donnée par les vétérinaires traitants. Mais c'est vrai qu'avant tout ça, on peut travailler en prévention avec des méthodes dites douces, alternatives. Ça porte ses fruits vu qu'on arrive quand même à diminuer l'utilisation des médicaments et des traitements vétérinaires. On soigne tout un tas de choses. D'abord, tout ce qui est d'ordre ostéo-articulaire. Donc, les boiteries, les inconforts du dos, des pâtes, des choses comme ça. Et puis après, on a aussi tout le côté plutôt viscéral, comme on est dans un cadre d'élevage, tout ce qui touche à la reproduction, les vaches qu'on apprenne à prendre les inséminations, les choses comme ça, on peut aussi travailler. Et puis bien sûr, tout ce qui est digestif, parce qu'on le sait, le digestif chez les bovins, c'est vraiment primordial. Et un souci digestif peut vite amener à des conséquences très graves, voire le décès de l'animal. Elles ont regardé une de mes buffleunnes, Caroline, parce qu'elle a un peu des soucis d'arthrose. Elle marche un peu moins vite que les autres. Elle ne souffre pas, mais c'est vrai qu'on voit dans son comportement qu'elle marche un petit peu moins vite, qu'elle est un petit peu en retrait des autres. Et là, c'était vraiment clairement une question de bien-être pour elle, pour qu'elle puisse vivre tout autant bien que les autres et qu'elle n'ait pas forcément de grosses douleurs. Sous-titrage ST' 501